Vous, c'est-tu quelque chose qui vous intéresserait? Ces deux étudiantes en sciences humaines aimeraient bien être embauchées quelques semaines cet été en attendant le retour aux études. Pour avoir plus d'expérience, sinon pour explorer d'autres domaines. 3 500 personnes travaillent dans l'un ou l'autre des établissements de santé de la péninsule. Ils sont nombreux à devoir être remplacés l'été ou durant les congés de maladie. C'est sans compter la centaine de postes permanents qui sont aussi à pourvoir. Mais la pénurie de main-d'oeuvre frappe partout. Le CIS veut se démarquer et lance une vaste campagne de séduction. On peut offrir justement des bons emplois à ces jeunes et leur offrir un bon climat de travail pour l'été. Cependant, il faudra redorer l'image du domaine de la santé pour inciter les jeunes à déposer leur candidature. Les sorties publiques des travailleurs se sont multipliées dans les dernières années pour dénoncer leurs conditions de travail de plus en plus difficiles. Durant notre passage, seulement deux étudiantes se sont présentées à la séance d'information. Ça rend la tâche difficile, mais en même temps, il faut redorer cette image-là. Puis nous, justement, on pense qu'en faisant du recrutement, en étant capables de combler tous nos postes, en être capables de remplacer les gens, on va améliorer le climat de travail aussi. Tu sais, des fois, il y en a qui en rajoutent beaucoup, juste pour créer plus, on va dire, de conflits. Ça fait qu'il ne faut pas vraiment se fier nécessairement à tout ce qu'on voit non plus. Pour nous, c'est un enjeu de tous les instants. Ça va bien, on est là. Quand c'est plus difficile, on est là également. Alors, je salue une initiative qui, je l'espère, remportera des résultats concluants pour notre région. Des rencontres comme celle-ci, il y en aura d'autres, notamment dans les écoles secondaires et les cégeps de la région. La population sera aussi interpellée dans les prochains jours. Ici Jean-François Deschênes, Radio-Canada, Saint-Anne-des-Monts. Ici Gaspésie, les îles de la Madeleine.